TAPE 3W suivi d'école au Sénégal.com A École au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE École au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Bonjour chers élèves du Terminal S Donc dans cette vidéo, on va continuer la géométrie plane et je vais vous parler encore des similitudes Donc les similitudes, en partie exercice Donc on va faire des rappels parce que Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'une similitude est une transformation du plan Donc il y a une bijection du plan sur lui-même Donc ces éléments caractéristiques sont conçus d'un centre de la similitude d'un rapport K et d'un angle Theta Donc les éléments caractéristiques d'une similitude c'est de déterminer son centre, son rapport et son angle Donc c'est une transformation du plan qui est soit une translation donc une rotation, une homothétie ou bien la composition des deux Maintenant, sur tout ça, on a besoin d'un centre, d'un rapport et maintenant d'un angle Donc suivant chaque cas, maintenant Par exemple, si je vous parle par exemple de rotation Donc le rapport est égal à 1 Donc l'angle va être égal à Theta Donc la différence entre la généralité d'une similitude et maintenant la particularité d'une similitude particulière qui est une rotation C'est quoi ? Donc dans une rotation, le rapport K de cette similitude là est égal à 1 mais il y a toujours un centre et un angle Par exemple, dans une homothétie, le rapport K souvent donc ça peut être égal à 1 comme différent de 1 mais c'est l'angle qui est nul et là donc la composition des deux fait intervenir et le rapport et maintenant donc l'angle et évidemment donc le centre Maintenant, toujours au niveau de cette transformation là qu'est-ce qu'on dit ? On dit que, premier point, une similitude directe donc une similitude plane directe parce qu'on est au niveau de la géométrie plane une similitude plane directe et on parle des similitudes directes parce que souvent le rapport est égal à donc une similitude plane directe, le rapport K est positif donc ici, une similitude directe multiplie les distances par K donc K c'est le rapport de la similitude, son rapport les airs par K au carré et les volumes par K au cube Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on a un segment AB donc d'une distance donnée, d'une distance qui est égale à 5 donc un segment AB dont sa longueur est égale à 5 donc si on fait la transformation de ce segment là par partie de la similitude donc ça veut dire que la similitude va transformer donc la longueur du segment AB en multipliant par K c'est pourquoi on parle de distance maintenant, si aussi, donc on a un carré d'une surface donnée donc la transformation de ce carré là par la similitude va donner un carré donc dont son air va être égal à l'air de départ multiplié par K au carré et le volume et ainsi de suite maintenant, une similitude aussi deuxième point, une similitude directe aussi donc conserve ici donc ça conserve une similitude plan directe conserve donc c'est la propriété de conservation conserve le parallélisme l'orthogonalité le contact donc ici on a parlé de parallélisme orthogonalité, contact donc on a reparlé de parallélisme effectivement donc ça a été dit l'alignement, le barycentre donc une similitude plan directe conserve le parallélisme l'orthogonalité le contact l'alignement, le barycentre donc tout ça va être conservé donc par une similitude ça veut dire quoi ? ça veut dire que donc l'image des deux droires parallèles à partir d'une similitude donne deux droits parallèles c'est pourquoi on dit donc elle conserve le parallélisme l'image aussi de quoi ? de deux droites perpendiculaires donne deux droites perpendiculaires l'image de deux vecteurs orthogonaux donc on parle de droite perpendiculaire vers deux vecteurs orthogonaux l'image de deux vecteurs orthogonaux donne deux vecteurs orthogonaux Donc le contact, par exemple ici, si on a un cercle et une droite qui sont tangentes, leur image aussi va donner un cercle et une droite qui sont tangentes. Donc la similitude conserve le contact. La similitude aussi conserve l'alignement, évidemment, parce que puisqu'elle conserve le parallélisme, elle va aussi conserver l'alignement. Donc l'image de trois points alignés par une similitude plan directe donne trois points alignés. Ensuite, conserve le barycentre. Si G est barycentre du système A, alpha, B, bêta, donc son image G' barycentre du système A', par exemple, alpha' et B', bêta', donc son image va être aussi G' barycentre du système A', alpha', B', bêta'. Je répète, je dis que si G est barycentre du système A, alpha, B, bêta', son image sera un barycentre des images des points qui ont déjà construit le système. Donc A, alpha, B, bêta', A, alpha et B, bêta', donc leur image va donner A, alpha', et B, bêta', donc leur barycentre aussi va être l'image de l'ancien barycentre. C'est pourquoi on dit qu'aussi, donc une similitude conserve aussi le barycentre. Ici, donc les théorèmes de conservation, c'est le parallélisme, l'orthogonalité, le contact, l'alignement, donc le barycentre. Voilà, donc ici, donc comme dernier point, on va dire que l'image d'un cercle est aussi un cercle. L'image d'un cercle est un cercle, évidemment, donc on va passer directement à une application, mais donc ça veut dire aussi qu'elle conserve, une similitude conserve donc les formes. Alors on avait un cercle, son image sera un cercle. Maintenant, comment sera le centre et comment sera le rayon ? Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on a dit au niveau du premier point ? On a dit qu'une similitude, donc, multiplie les distances par k. Donc, les éléments caractéristiques d'un cercle, c'est quoi ? C'est son centre et son rayon. Pour tracer un cercle, il suffit seulement d'avoir un centre et un rayon pour tracer ce cercle-là. Maintenant, si on a un cercle, donc on connaît son centre et son rayon. Donc, pour avoir son image à partir d'une similitude, il faut déterminer d'abord l'image du centre. Dès qu'on a l'image du centre, on multiplie donc le rayon par k, parce que le rayon, c'est une distance, alors que les distances sont multipliées par k. Donc, on multiplie donc le rayon par k, sachant que k est le rapport de la similitude. Donc, les nouveaux éléments obtenus, ce sera un nouveau centre et un nouveau rayon, donc, qui va construire un cercle qui sera l'image de l'autre cercle par la similitude. Exemple, soit f une similitude de plane directe de centre, donc, oméga égale à moins i, d'angle θ égale à plus sur 4 et de rapport k égale à 2. Déterminer l'image du cercle, donc, l'image du cercle de la droite d'équation x moins y plus 2 égale à 0, et donc, celle du cercle, le centre i, donc, d'affix 1 moins i, et maintenant de rayon 2. Je répète, qu'est-ce qu'on a donné ici ? On a dit quoi ? On a dit qu'on a un cercle, donc, on a une similitude, donc, le rapport égale à racine de 2, θ égale à, donc, moins i, et donc, θ égale à plus sur 4, et maintenant le centre égale à moins i. Maintenant, on nous donne une droite, donc, une droite d'équation, donc, x moins y plus 2 égale à 0. Question, donc, on nous dit, déterminer l'image du cercle C de centre, donc, i, d'affix 1 moins i, et de rayon, donc, r égale à 2, et l'image aussi, donc, de cette droite-là. On va d'abord parler de l'image de la droite. On a les caractéristiques d'une similitude de s, c'est quoi ? Le centre de la similitude d'affix moins i, le rapport de la similitude de k, qui est égal à racine de 2, et l'angle de la similitude de θ, qui est égal à plus sur 4. En réalité, donc, voici les éléments caractéristiques de s. On a donné une similitude par la plane directe, donc, le centre égale à, donc, θ moins i, l'angle, donc, le centre oméga égale à moins i, donc, l'angle θ égale à plus sur 4, et maintenant, donc, le rapport k égale à racine de 2. Maintenant, donc, c'est ça, les éléments caractéristiques de s. Maintenant, on donne une droite d d'équation x moins y plus 2 égale à 0. Maintenant, on veut déterminer l'image d'prime de cette droite d'là. Pour ce faire, on va chercher 2. Donc, d'abord, donc, on va chercher d'abord, donc, la forme, donc, complexe de la similitude f de z égale à az plus b. Donc, s est de la forme f de z égale à az plus b. On sait qu'une, donc, ou bien z prime égale à az plus b. Donc, la similitude, c'est l'application f, donc, tel que f de z égale à az plus b. Alors, avec a égale à combien? Avec a égale à. a égale à est de la forme k expo de i theta. Donc, là, c'est le cours. Donc, ce a-là est de la forme k expo de i theta. Donc, ici, notre k égale à racine de 2 expo de i pi sur 4. Voici, donc, la valeur de a. Maintenant, b, on sait que quoi? Que z de oméga égale à az de oméga plus b. Ce qui entraîne quoi? Que, donc, on veut déterminer b. A partir de là, donc, aisément pour déterminer b, on a donc b égale à z de oméga moins az de oméga. Donc, b égale à combien? Parce que, donc, oméga, c'est le point invariant. Ça veut dire que f de z de oméga égale à az de oméga plus b. Donc, pour déterminer b, il suffit seulement de transposer. Donc, on a b égale à a, donc, ici, z de oméga moins az de oméga. Autrement dit, c'est comme quelqu'un qui dirait que c'est égal à z de oméga facteur de 1 moins a. Ici, z de oméga facteur de 1 moins a, parce que c'est z de oméga moins az de oméga, donc, qui est égal à z de oméga, donc, 1 moins a. Donc, pour déterminer b, z de oméga égale à commé moins i, facteur de 1 moins a, a égale à commé, racine de 2, expo de i, puis sur 4. En réalité, donc, c'est ça qui est égal à b. A partir de là, on a la valeur de a, on a la valeur de b. Désormais, on peut dire que f de z, qui est égal à z de prime, est de la forme az plus b, ac, racine de 2, expo de i, puis sur 4, z, plus b, b, c, moins i, qui est là, facteur de 1 moins racine de 2, expo de i, puis sur 4. A partir de là, donc, voici l'écriture complexe az plus b. Voici l'écriture complexe de la simétude, donc, qui peut être, donc, il y a une écriture exponentielle ici, donc, qu'on peut transformer en une forme algébrique. Donc, ce nombre complexe-là est en écriture exponentielle. On peut transformer ça en une forme algébrique pour que l'écriture de z de prime soit beaucoup plus simple. Maintenant, on va utiliser, donc, ce z de prime-là pour calculer, donc, l'image, pour déterminer, donc, l'image de deux points de la droite d. Comme ça, si on a, donc, deux points d'image, donc, qui vont constituer, qui vont être sur la droite d'image de d par cette simétude. Et c'est ce qu'on va faire après. Voilà. Voilà. Donc, là, on a, donc, l'écriture exponentielle de f de z, qui est égal à z prime, donc, je recopie ici. C'est racine de deux, expo de i, puis sur quatre, z, mnab est conçu par ce i-là. Je vais faire entrer, donc, le i. J'aurai un, moins i fois un, ça donne moins i. Et moins i fois moins, donc, ça donne plus i racine de deux, expo de i, puis sur quatre. En réalité, voilà, donc, voici l'écriture complexe de f de z, qui est égal à z prime. Donc, racine de deux, expo de i, puis sur quatre, z, moins i, plus i racine de deux, expo de i, puis sur quatre. En réalité, donc, c'est ce i-là, ce moins i, que j'ai fait entrer, donc, j'ai développé. Et donc, j'aurai, donc, la forme a, c'est égal à racine de deux, expo de i, puis sur quatre. Et b égale à moins i, plus i racine de deux, expo de i, puis sur quatre. Donc, c'est toujours la forme a, z, plus b. Maintenant, je rappelle que la droite d, l'équation de la droite d, c'était quoi ? x, moins y, plus deux, égale à zéro. Donc, je vais chercher deux points de la droite d. Par exemple, si x égale à zéro, si x égale à zéro, ici, je remplace x par zéro. J'aurai zéro, moins y, plus deux, égale à zéro. Ça veut dire que moins y égale à moins deux, donc y égale à deux. Donc, un point a, de coordonnée zéro, deux, appartient à la droite d. Je cherche un autre point. Par exemple, si y égale à zéro. Si y égale à zéro, je mets x, moins zéro, plus deux, égale à zéro. Je me retrouve avec x, égale à moins deux. Ça veut dire qu'un point b, de coordonnée x égale à moins deux, y égale à zéro, appartient aussi à la droite d. Il suffira ici de chercher l'image a prime, donc du point a et l'image b prime du point b. Parce que j'ai deux points a d'affixe, donc deux i, et un point b d'affixe, moins deux, plus zéro i. Ça veut dire que moins deux, donc qui sont des points de la droite b. Maintenant, je vais chercher leur image. Comme ça, j'aurai a prime, b prime, qui seront images de a et de b à partir de la similitude. Donc, c'est ce qu'on va faire de ce côté-là. C'est ce qu'on va faire de ce côté-là. C'est ce qu'on va faire de ce côté-là. C'est ce qu'on va faire de ce côté-là.